donc vous êtes en train de courir sur sur la passerelle émet à la hyène et bah ouais aujourd'hui j'ai c'est le premier jour j'y passe dessus et j'ai dit je vais me faire ma petite ma petite sortie running et bah sur la sur la passerelle quoi et alors qu'en pensez vous alors franchement c'est magnifique le cadre est magnifique en plus il fait super beau il y a du monde on est au milieu des bois en pleine nature bah c'est tout simplement parfait du côté grasac c'est c'est roulant mais de l'autre côté c'est un petit peu plus un peu plus dur non mais c'est super sympa à faire franchement donc on a l'impression d'être un peu sur un sol comme sur un bateau et là on est en train de remonter on a toujours encore cette sensation il y a une belle vue faut pas regarder en bas pourquoi on a le vertige et c'est pas très agréable on a fait celle d'orec on a un petit pont au dessus de thence mais qui a rien à voir en termes d'auteur donc nous habitons ici un jour on voulait profiter de la nature par ce beau dimanche et avoir quelques sensations fortes c'est super c'est bien réussi bel environnement et je pense qu'il faut que beaucoup de gens viennent en profiter nous venons de temps ce nous n'ont découvert la passerelle qui est très sympathique d'ailleurs c'est surprenant d'arriver sur cette passerelle est impressionnant parce qu'elle est assez longue et assez haute aussi et nous avons une suggestion à faire ça serait très bien de faire une boucle de l'envisager pour les années à venir de manière avec une deuxième passerelle de manière à ce qu'on puisse faire un circuit alors vous connaissez bien la haute loire est ce que vous avez l'impression de redécouvrir un peu votre département ah bah là oui les gorges là on les connaissait pas en venant de temps en plus on connaissait pas du tout on pensait en venant ce matin être plus au calme mais non de la météo et de la partie aussi donc ça encourage les gens et puis il y a eu quand même une petite cité dans la presse pour annoncer d'accord et il vous a parlé de cette passerelle et alors qu'est ce que vous en pensez ça tangue un peu beaucoup j'ai pas le vertige mais c'est vrai que le fait que ça tangue un peu mais voilà on arrive à appréhender tout ça c'est ça se fait ah oui 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 bien sûr et vous êtes venu côté saint maurice de lignon et alors qu'avec vous pensez du parcours depuis maubourg jusqu'à la passerelle c'est bien indiqué c'est est-ce que tu as un peu d'appréhension non ça va c'est quand même la plus longue de france tu sais il n'y a pas plus long actuellement d'accord allez va bonne balade ah non je passerai pas sur la passerelle c'est beaucoup trop haut et en plus on voit travers et les barrières sont passés joli il faut souhaiter que les gens restent propres et que chacun emmène ses déchets et voilà et puis pour que les riverains surtout les gens de la commune 20 soit content d'avoir eu la passerelle dans leur commune est ce que ça fait peur est ce que c'est long est ce que c'est joli est ce que tu conseilles aux gens de venir est ce que c'est difficile la marche non c'est pas difficile de saint maurice de lignon une grande descente et une grande montée pour le retour c'est de l'autre côté un peu de gaz quand même début de passerelle fin de passerelle et ça se stabilise au milieu donc venez tous avec le soleil nous on vient de la région du département de la hauteur et on est venu faire un petit tour ici aujourd'hui pour découvrir un peu ce passerelle dont on a entendu beaucoup parler sur les sur internet sur les réseaux sociaux on est venu découvrir aujourd'hui avec un joli ciel bleu passé c'est un bon moment en famille c'est les chemins sont super très bien entretenu génial que de bonnes surprises pas de mauvaises en plus les chiens sont autorisés vu qu'on a un chien c'est super donc très bien parfait nous nous présentons Karine et Véronique l'escaline à la hyène alors on a eu quand même beaucoup de passage on a bien vendu des boissons hier on était plutôt voilà les gens avaient très chaud voilà très très chaud on va randonner un petit peu physique voilà avec la chaleur vous attendiez à une telle fréquentation non pas autant pas autant surtout les premiers jours quand même vous portez votre chien dans les bras pourquoi parce que le platelage doit être un petit peu coupant je pense et puis parce que c'est très très impressionnant et pour vous c'est impressionnant ou pas au bout de la troisième fois ça va mais c'est fabuleux enfin moi je pense qu'on m'aurait planté la tour effet à la ville de monts j'étais pas si contente